Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons nous intéresser à la commande de la France de 12 nouveaux rafales. Cette commande vient compenser en fait le prélèvement de 12 appareils d'occasion qui sont pris sur l'inventaire de l'armée de l'air au profit de la Grèce, car face à la montée des tensions avec la Turquie, le Premier ministre grec a décidé justement mi-septembre d'acquérir 6 rafales neufs et 12 d'occasion pour les avoir plus rapidement et à moindre coût. C'est un joli contrat de plus à l'export d'un milliard d'euros pour Dassault Aviation, mais il est vu d'un mauvais oeil justement par l'armée de l'air française qui perd au passage 12 rafales. Alors pour les rassurer, l'État vient donc d'annoncer la commande de 12 rafales supplémentaires à Dassault Aviation d'ici la fin de l'année. L'avionneur doit déjà délivrer 28 rafales à la France entre 2022 et 2024. Et cette commande supplémentaire est une bonne nouvelle pour l'économie puisqu'elle vient à point nommé. Dassault justement risquait de voir sa chaîne de production de rafales interrompue en 2024, une fois construits les 6 appareils neufs commandés par Athènes. Et aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, donc je vous le disais, pour l'économie régionale puisque les rafales sont assemblées dans l'usine de Mérignac, en Gironde. Et cela donne aussi du travail aux 3 autres usines de Dassault dans la région, à Martina-sur-Jal, à Biarritz ou encore à Poitiers, mais aussi et surtout aux nombreux sous-traitants du territoire qui contribuent à façonner le rafale. Surtout que ces derniers, justement, souffrent tout particulièrement de la crise liée au Covid-19. Et cette commande vient donner aussi des perspectives à une filière dans la région qui en manque cruellement aujourd'hui avec cette crise, car une nouvelle commande de 30 rafales par la France prendra ensuite le relais en 2023. Ils seront livrés à partir de 2027.